un plaisir les amis de vous retrouver avec une voix cassée mais toujours debout justement pour notre opération un enfant un jouet en sourire bonjour à toutes bonjour à tous on est ravis de vous retrouver comme tous les vendredis non comme tous les dimanches lundi mardi et mercredi dans juste avant le tour et aujourd'hui les amis vous avez vu on est dans streaming et oui on passe aussi à la télé via les réseaux sociaux via youtube si vous pouvez nous voir il faut se connecter on est là et cette fois ci comme dirait notre ami selim saadoun on a la télévision en couleur pour voir tout ce qui se passe à l'intérieur du studio et on est ravis justement de vous avoir avec nous les amis ils sont là ils sont venus dès qu'ils ont entendu le cri l'appel de la radio l'appel de la chan 3 l'appel pour l'opération un enfant un jouet un sourire ils sont là ils sont super bien habillés avec leurs chartes parce qu'ils ont des clubs et ils représentent ces clubs en bonne et due forme c'est des motards engagés le hog est avec nous et live to ride sont là aussi bonjour bonjour ça va aller on va commencer on va commencer par le président abdelrani mishti bonjour bonjour sahar madame comme cher auditeur merci soraya pour l'invitation et surtout l'initiative de l'action dont on va parler aujourd'hui bah oui comme d'habitude comme d'habitude on est là justement pour faire plaisir aux enfants le jour de l'aide chérif est avec nous c'est bonjour bonjour ça va ça va vous allez bien c'est la première fois que je vous reçois chérif je vous remercie pour l'invitation qui est avec nous aujourd'hui un bonheur un plaisir franchement tout le plaisir est pour nous moniel est avec nous bonjour soraya merci pour l'invitation ça va très bien ça va vous avez bonne humaine non ça va jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien on verra après sofiane sofiane est avec nous le vice président du hog ça va sofiane bonsoir soraya ça va ça va très bien ça me fait plaisir de te revoir alors ralbe koulart non ça va ça va ça va il a le sourire c'est incroyable à l'impression que même ça et c'est hyper jalouse je voulais pas le faire passer bonjour soraya mr salah ou shrak ça vous allez bien la baisse ça se passe bien merci pour l'invitation c'est lift to ride lift to ride des adoués et c'est très bien oui ce qui est sympa les amis c'est que vous avez toujours été là avec nous pour les opérations de la chaîne croix vous avez reboisé avec nous vous avez nettoyé avec nous et vous avez aussi distribué des cadeaux pour les enfants le jour de l'aide abdelrani mechti quelle est justement l'importance de ce genre d'action ce qui concerne notre groupe aujourd'hui l'image que nous avons du motard elle est elle est quelque part froissée par par l'attitude des uns et des autres les actions qu'on mène sur le terrain en qualité de société civile démontre l'engagement donc des motards dont les actions humanitaires caritatives et de bienfaisance donc aujourd'hui le les deux clubs donc ça soit le rock ou live to ride milite justement pour changer cette cette image et depuis des années du depuis la création je parle du rock depuis la création du rock nous avons entamé et engagé donc des actions avec la chaîne 3 notamment avec une certaine soraya tous les jours enfin tous les tous les ans l'aïd l'aïd sera donc on offrait au fait des des cadeaux aux enfants hospitalisés qui restaient malheureusement le jour de l'aïd à l'hôpital sans leurs parents et malheureusement nous voyait comme comme un rayon de soleil on a porté au fait ce brin de sourire aux enfants qui malheureusement passé l'aïd loin de chez eux tout à fait il ya des enfants qui n'ont pas justement cette possibilité ce privilège il faut dire les amis qu'il ya des enfants qui n'ont pas les moyens pour aller chez eux parce que ça demande des moyens extraordinaires pour prendre un billet d'avion etc donc ils préfèrent rester à l'hôpital parce qu'ils n'ont que deux trois jours pour faire l'aller retour c'est pas possible il ya des enfants qui n'ont pas l'autorisation de quitter l'hôpital ils sont nombreux et vous l'avez vu à chaque fois que vous êtes avec nous vous avez remarqué qu'il ya des enfants ils sont nombreux et justement nous chaque année on essaye de le faire depuis mille n'ont pas 1900 depuis 2009 voilà c'est la 16e année cette année les amis 16 ans 16 ans qu'on fait cette opération tous les ans donc le jour de l'aïd où on essaye un petit peu de dessiner un petit sourire sur le visage de ces enfants mais justement à l'arrivée là vous avez parlé de cette image l'image que donne le motard on a l'impression que c'est le biker un peu voyou et tout mais ça a changé aujourd'hui ce biker essaye de faire du bien à sa communauté n'est ce pas chez les fleurs oui malheureusement l'image l'image du motard elle a toujours été mal interprétée mal vue par par tout le monde et on essaye on essaie du mieux possible de donner de donner un autre aspect du motard ça va ça va prendre un peu ça va prendre un peu de temps mais on y arrivera parce que il ya une bonne volonté de tout le monde et surtout surtout on est en train d'essayer de d'associer quelques quelques clubs et de et de se mettre un petit peu la main dans la main et de et de contribuer un petit peu à donner à donner une meilleure image surtout avec amouran et en général il représente très très bien le motard exemplaire mais non mais c'est vrai il faut dire que les moteurs d'aujourd'hui sont beaux ils ont quand même des tenues extraordinaires la sphounine monil qui est vraiment on va dire c'est quelqu'un qui adore la mode et les tout le temps sur son 31 c'est incroyable aujourd'hui le motard le motard est beau surtout quand il a quand même une heure que le motard il a il a une image une moto emblématique ah bah oui c'est très attention il faut que l'image suivi un petit peu ce qu'on a exactement depuis depuis la création du monde il ya le bien et le mauvais le bon et le mauvais plutôt donner partout exactement et à et à le motard exemplaire et le motard qui qui fausse carrément l'image du beau motard et du coup il ya tout un travail à faire par rapport à ça c'est ce que fait le hog live to ride et je pense même d'autres clubs tout à fait la volonté est liée le savoir-faire par rapport aux présidents des clubs notamment abdelrani et à rafaud et toute son équipe aussi et je pense que c'est ça part dans le bon chemin il se passe bien aujourd'hui aujourd'hui le motard a retrouvé son image une image sympathique contrairement à ce qu'on voyait à l'époque ben moi je pense que je rejoins un peu mon air par rapport à ce qu'il a ce qu'il avait ce qu'il avait avancé moi je vous dis que c'est vrai que l'image du motard aujourd'hui elle elle s'est quand même un peu améliorée on le voit sur les routes les automobilistes quand même prête beaucoup attention au motard sauf que pour moi c'est aussi au motard de donner l'exemple tout à fait et de se respecter soi même respecter son sécurité on voit aujourd'hui on voit des mots des jeunes motards même si c'est des petites cylindrées ils sont appelés dans quelques oui ils seront dans quelques temps appelés charla pourquoi pas avoir des motos comme celle que qui existe aujourd'hui de grosses cylindrées mais ces actions de sensibilisation via les clubs via que ce soit notre club le rog ou via lift or ride ou via d'autres clubs d'ailleurs je profite l'occasion pour saluer tous les clubs en algérie club de blida on risque d'oublier bon alors en fait c'est parce qu'on risque d'oublier certains et tous les clubs de motards et moi je pense que le motard lui-même devrait donner l'exemple tout à fait et donner l'exemple et surtout se respecter soi même si vous mettez votre casque et c'est bon le cas c'est primordial aujourd'hui un motard sans casque pour moi c'est un fou ben oui après bon avec claquette avec sandales ça viendra mais si coincé on commence à je suis avec les sandales il risque pas de perdre sa sandale mais avec des claquettes c'est un peu compliqué le problème c'est pas ça c'est que il risque de perdre ses orteils tout à fait il risque de perdre son pied sa chambre sa vie bon c'est ça d'ailleurs ces derniers jours il ya eu quelques motards qui sont qui sont décédés et c'est ça on travaille constamment ça m'arrive même on n'étant pas sur ma moto de trouver des jeunes et de leur dire gentiment bleue ça va je me déchets le casque mais tout à fait et il ya un sourire qui était changé parce qu'en fait on voit beaucoup son casque même si vous êtes sur un scooter vous avez besoin d'avoir un casque c'est incroyable c'est très très important même quand on est sur un vélo on a besoin d'avoir un casque mais même sur une trottinette même sur une trottinette surtout avec les nouvelles technologies trottinette maintenant est devenu très 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 intéressante elle est devenue même motorisée donc on a besoin d'avoir justement ce casque c'est incroyable pour moi le casque il faudrait que ça de bon hormis la sensibilisation à un moment il faut passer à à l'imposé comme on a imposé un jour la ceinture de sécurité exactement il faut toucher les poches exactement moi je suis une période inégalité la ceinture c'était 4000 dinars à l'époque je sais pas c'était énorme maintenant c'est rentré dans les d'ailleurs on ne peut pas monter dans une voiture 100 m oui avec le temps c'est devenu un réflexe il faudrait que le casque aussi devienne un réflexe des commandes sur le mot il faudrait mettre son casque mais justement là vous militez aussi autant que club vous militez n'est ce pas d'raîner si vous essayez un petit peu de donner le bon exemple vous militez aussi pour montrer là la meilleure image possible et du motard et de l'image qu'il doit véhiculer à chaque fois que l'occasion nous est donnée on participe conjointement avec d'autres clubs de l'algérie on va dire l'algérois à des actions de sensibilisation à la sécurité routière donc on l'a fait en poste cobit avec la délégation nationale de la sécurité routière on a donné rendez vous à des milliers de personnes qui sont venus voir des thèmes et des ateliers qui étaient qui étaient qui faisait en fait la démonstration donc du port du casque de l'homologation des gants parce que c'est vrai que le casque reste primordial parce que si on ne porte pas de casque on peut risquer la perte de la vie tout à fait contrairement aux gants contrairement aux chaussures contrairement aux autres il n'y a pas plus important que la tête tout à fait et donc du coup occasionnellement on fait on fait on fait des actions telles que ce qu'on a fait au 5 juillet et ce n'est pas assez quand j'essaie ouvert au grand public c'est ouvert au grand public mais je dis que c'est pas assez parce que toutes les actions qu'on fait sont en fait concentrés sur la capitale et l'algérie c'est pas algénie tout à fait l'idée idéalement idéalement pour les institutions qui ont qui ont les moyens idéalement c'est de faire au fait des rendez vous comme ça ponctuel vous savez que la moto avant c'était des saisonnalités aujourd'hui il ya plus de saisonnalité aujourd'hui la moto c'est devenu le quotidien de tout le monde que le parc auto augmente à une augmentation exponentielle c'est saturé nos routes sont saturés aller vers les deux roues c'est devenu quelque chose de plus simple et pour les hommes et pour les femmes aujourd'hui on voit des femmes on voit des femmes tout à fait ça c'est génial c'est génial est-ce que vous allez autoriser à vos femmes de monter sur des motos de conduire monsieur ça là oui oui d'ailleurs j'ai ma femme oui et à ma femme aussi que veut bien d'apprendre à conduire j'essaie de l'apprendre mais bon elle va essayer d'apprendre avec vous oui oui après vous allez pouvoir l'emmener avec vous cette fois ci oui oui pour faire le tour oui oui vous avez fait une partie de la route 66 oui je suis porté enfin effectivement je suis à des chicago jusqu'à ce prix vous avez rencontré les simpson dans la route de boussard la route de boussard est meilleure sur la route 66 on a eu à faire la janette enfin je l'appellerai une expédition avec mais c'est c'est moi j'ai moi c'était la première fois il ya deux ans une pensée aïssa il vous écoute 2022 c'est génial c'était extraordinaire magnifique je m'a une route extraordinaire ça m'étonnerait que la route 66 soit aussi jolie que la route de janet non je crois pas la beauté de nos nouveaux paysages j'ai rien ça reste quand même le mythe la route 66 mais janet ce qui est sympa c'est que dans votre charte vous êtes obligé d'investir les routes et de faire attention justement pour montrer l'exemple l'exemple de ce motard qui conduit super bien qui fait attention et qui profite mon air exactement en fait c'est toute une organisation mais oui ça se passe comme on est assez curieux de parce qu'on vous voit comme ça en délégation vous êtes nombreux sur la route et on se dit c'est un travail extraordinaire en fait on arrive au convoi et on a des routes captains qui assurent la sécurité de tout le groupe et on a des routes captains qui assurent la sécurité de tout le groupe et c'est vrai on a le moyen de communiquer entre montards c'est les signes c'est le moyen le plus efficace en tout cas pour nous et du coup toute cette organisation c'est des signes universels qui ne concerne pas forcément un club qui concerne tous les mots ça c'est universel et au fait c'est tout un travail derrière via des formations via des cours de conduite sur circuit et hors circuit ça c'est pas mal oui des cours de conduite sur la route ont fait plusieurs arrêts pour expliquer aux nouveaux et même aux anciens leurs lacunes quelque part et voilà c'est un travail continu qu'on essaie de faire au minimum une fois par mois pour avoir ce résultat ça c'est ponctuel ça c'est ponctuel et obligatoire obligatoire pour justement apprendre à rouler ensemble pour ne pas déranger aussi les autres usagers parce que vous roulez avec les voitures vous n'avez pas une route spécifique pour vous chérif non non pas du tout on n'a pas de route spécifique alors on doit on doit partager un peu le bitume entre entre motards et entre tous les autres usagers alors qu'on m'a dit comme disait bonnet c'est que c'est que dans un groupe il ya toujours une organisation toujours un captain road est toujours un balayeur il est toujours un contrôleur et tout ça tout ça ça se fait avec du temps et ça se et ça se forge un petit peu avec 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 de la persévérance et avec avec beaucoup de travail et c'est ce qui c'est ce qui nous donne un petit peu d'un envie de se donner encore plus parce qu'à chaque fois qu'on sort et on voit ce résultat une ligne bien droite bien organisée bien ça nous motive et je et je j'essaie de donner on essaie de donner une image aux autres motards surtout les individuels les motards libre comme ils se nomment c'est de c'est de se comporter et de donner une image du motard qui 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 va qui va les honorer et nous honorer aussi parce que c'est vrai que si on porte un gilet où il ya écrit mcg a écrit livre to ride où il ya écrit rogues écrit n'importe quel club c'est bien beau mais on ne représente qu'une minorité de de la communauté motard en algérie 80% des motards sont des gens qui sont individuels qui ne veulent pas intégrer un groupe et à travers cette émission à travers à travers les événements qu'on fait on essaie de transmettre un petit message à tous et à tous ces motards parce que je me dis que le meilleur ambassadeur ne peut être qu'un motard qui pourra transmettre un message à ces motards parce qu'il faut on a un petit peu le même langage on est un petit peu la même folie si on peut appeler sa folie une petite passion et on pourra peut-être charles on espère leur 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 transmettre un message de sécurité de tout ça et ben justement ça va se faire challah dans pas longtemps avec un événement qui est en préparation et c'est génial c'est la biker week exactement les amis en exclusivité pour la chambre 3 on va lancer justement cette troisième édition une chose donc là les gens ils vont pouvoir vraiment rentrer en contact avec ces clubs à de rennes et si on devait en savoir un petit peu plus c'est le meilleur qu'ils puissent vous donner ben oui ben oui c'est pour ça qu'on l'a choisi ben oui l'algérie à bike week on est à la troisième édition avant de parler de la troisième édition il faudrait au fait parler un peu du départ c'était quoi l'idée l'idée vient du club lift to ride qui a initié au fait un rassemblement il faut il faut les féliciter pour ça parce que c'était une très très bonne initiative globalement en algérie on a tendance à se réunir entre motards passer passer la nuit entre potes bien manger faire un petit peu la fête quand c'est possible et de repartir le lendemain chacun chez soi l'idée de la programme oui se rencontrer bien manger faire la fête que demander de plus c'est au fait l'ambiance bon enfant que connaît le motard et donc l'algérie à bike à son lancement c'était au fait de rassembler les motards certes mais au fait de créer un événement national non pas régional national pour justement attirer tous les clubs tous les motards de l'algérie dans un dans un endroit qui s'y prête et cette idée s'est développée sur une deuxième édition l'année dernière qui était pour moi une réussite parce que c'était assez bien oui il est assez organisé et l'idée a grandi et on se dit aujourd'hui c'est au fait le moyen un événement pareil c'est le moyen fait de faire rencontrer les utilisateurs avec les professionnels les utilisateurs entre eux les professionnels aussi du domaine mais aussi c'est l'occasion puisque c'est un événement je vais donner les chiffres tout à l'heure c'est un événement qui donne énormément de monde et donc du coup si on doit mener des actions nos clubs ou institutions en plus c'est le meilleur moyen d'approcher au fait le plus grand nombre d'utilisateurs et donc du coup faire de la sensibilisation et non pas de la répression il y aura quoi en vrai alors je donne juste un petit un petit bilan de 2000 à début mais je crois ça sera du alors ça commencera du 6 au 11 mai très bien donc pour 2023 on a on a quand même eu la participation de plus de 1200 motards sur une parade on a eu pratiquement dix mille visiteurs sur les quatre jours d'exposition et on a eu la participation de plus de 25 clubs algériens très bien et sur le raid parce que je vais le détailler parce que les gens ont tendance à un petit peu se perdre sur l'algeria bike week sur le raid où le rallye qui est organisée en amont en amont de l'événement on y retrouve pratiquement 25 nationalités qui ont participé au raid avec un convoi qui a été en cadré très très bien organisé et qui a généré 70 personnes sur la route c'est magnifique donc l'algeria bike week pour pour revenir un petit peu donc pour commencer ça va être d'abord au fait c'est un raid c'est le rallye discovery algérien donc rallye stick chef le jaser donc on organise au fait ce rallye l'année dernière c'était pour faire faire découvrir donc aux étrangers et aux locaux l'ouest du pays donc le convoi où la caravane était parti donc de deux deux types à zonc du complexe cette corde en fondant et qui a sillonné l'ouest en passant par thness mstranum oran et revenir vers vers alger cette année l'ancienne route oui oui ah ça c'est pas mal cette année l'itinéraire va changer donc le départ sera de bomaldas avec une première halte sur budjaya une seconde vers djjl et une troisième assétif avant de rejoindre alger on a aujourd'hui l'algérie offre des paysages magnifiques et une multitude de destinations de route les unes plus belles que les autres et donc du coup l'algérie à bike week va vivre des années et pourra offrir autant de rallye à découvrir pour faire découvrir l'algérie donc ça commence par un rallye pour faire découvrir à la fois l'algérie pour donner envie aussi à ses étrangers de venir encore davantage chez nous et c'est bien d'investir aussi les routes et de le faire bien et de le faire même super bien les amis je vais vous offrir une petite chanson on va revenir juste après le journal de sophie al-sabli à tout à l'heure un plaisir les amis de vous retrouver dans juste avant le retour d'une émission spéciale avec nos clubs le hug le chapter algérie et live to ride ils sont là pour faire du bien ils ont répondu présent à notre appel pour l'opération un enfant à jouer un sourire il prépare aussi un grand événement ça sera pour le mois de mai prochain challah ça sera du 6 au 11 c'est ça j'ai bien gardé enfin du 6 au 11 du 6 au 11 donc que tout ça pour vous permettre vous les amis d'assister avec eux de venir c'est ouvert au public à pleuré animé jeter on rentre directement dans les rives du sujet c'est ouvert au grand public après le raid donc je reprends un petit peu le ful après le raid donc il ya il ya un rassemblement qui 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 se fait au niveau de ces défrages donc l'ancien camping ou du moins le camping de ces défrages où on reçoit pratiquement elle est entre 1200 jusqu'à le village africain le village africain effectivement donc on reçoit pratiquement 1200 à 1500 motards qui qui passent la nuit qui sont restaurés et où vous faites tout le monde fait son inscription pour la parade du lendemain donc on est jeudi tout le monde se prépare pour après après le raid après le raid après le raid pour essayer un petit peu d'expliquer à nos amis auditeurs ceux qui n'étaient pas avec nous lors de la première partie de l'émission donc il va y avoir un raid vous allez sillonner un petit peu l'est du pays un pour faire découvrir aux étrangers pour faire la promotion de la destination algérie pour rouler et montrer aux gens que pour profiter tout en restant en sécurité tout en faisant attention après on arrive du côté de ces défrages et commence la deuxième étape abdrani la deuxième étape effectivement où tout le monde se prépare pour le lendemain une grande parade est organisée bien entendu encadré par les services de sécurité que je salue par là par l'occasion et donc il ya une file indienne de pratiquement deux kilomètres qui est formée pour rallier énorme de kilomètres c'est énorme c'est énorme et juste pour pour info 2023 la parade s'est déroulée sans encombre sans incident et on a donné au fait on a fait la démonstration d'une discipline irréprochable tout à fait et voilà c'est je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure c'est l'image qu'on souhaite au fait véhiculer que ce soit pour pour tout le monde que ce soit pour l'utilisateur que ce soit pour les autorités que ce soit pour les usagers de la route qu'on puisse éventuellement voir de quoi est capable le motard pour ne pas dire l'ensemble donc voilà donc le point de départ c'est des franges on rallie le point d'arrivée au carobier où on va retrouver un petit peu une exposition l'exposition c'est là où va démarrer l'exposition donc les trois jours d'exposition le public va pouvoir rencontrer tous ces professionnels de la moto pour situer des dates donc le 6 départ du rallye le 9 on arrive le rallye arriva c'est des franges jeudi jeudi simultanément démarre l'exposition au carobie ça dure trois jours donc c'est le 9 le 10 et le 11 très bien ok ou généralement il ya il ya une exposition qui regroupe un petit peu les professionnels du métier mais pas que on a des exposés des exposants de tous types des équipementiers des assureurs tout ce qui concerne les deux ce qui concerne les deux roues mais pas que les deux roues donc on a aussi des agents de voyage des tours opérateurs et tout ça et on a les clubs les clubs moto et on a bien entendu la la présence de la fédération algérienne sport mécanique qui aujourd'hui ce cet événement ne pouvait pas se faire sans sans elle puisque l'autorisation qui a été délivrée pour cet événement là c'est grâce aussi à la main de l'aïbi qu'on salue qu'on salue et qui nous aide énormément pour justement que ces événements là ce se tiennent donc voilà donc il ya une arène il ya une arène pour les shows on y on y retrouve des ateliers on garde un excellent souvenir des chants de l'année dernière enfin non des shows des chants des shows de l'année dernière c'était génial donc il ya des ya des shows il ya des ateliers pour la sécurité routière il ya des des courses des courses de super motards qui sont organisées par la fédération auquel participe donc les coureurs de ça c'est destiné aux pros de de chez professionnel mais aussi en prennent part aussi les les coureurs professionnels de la gendarmerie et de la police nation très bien donc il ya ça il ya le kit race le gymkana qui une course dédiée pour les enfants oui ah ça c'est génial secrète polychinelle moi j'adore 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 et est aussi donc il ya des exercices de conduite il ya des ateliers pour pour les équipements le port de casques les homologations et tout ça donc ça dure trois jours le vendredi c'est c'est le point d'honneur puisque généralement tous les choses sont organisées le vendredi après midi après justement l'arrivée de la caravane ou du moins de la parade qui pour rappel départ de ces des frais du port une arrivée au car oubli donc l'événement l'événement prend toute son ampleur au niveau du car oublier puisque on a un pic le vendredi pratiquement de 8000 participants ce qui est énorme et juste pour vous dire l'image que je garde de 2023 c'est énormément de familles énormément de jeunes qui viennent qui viennent regarder les shows mais pas que qui viennent visiter les stands des clubs ce qu'il faut il faut il faut savoir et je reprends un petit peu les paroles des collègues il faut savoir que au fait un motard il prend exemple sur un autre motard et un motard en exemple sur le club auquel auquel son ami est affilié ou quelqu'un d'autre est affilié je vous donne juste l'exemple excusez moi tout bête de messi messi se coiffe une mèche à droite vous avez dix mille personnes qui se coiffe de la même manière bah oui messi ronaldo donc donc voilà le motard aujourd'hui le motard se réveille le matin il met son casque il met ses gants il met sa veste le petit qui est à côté quand il le voit comme ça il a vraiment envie de le suivre tout à fait donc c'est l'exemple qu'on voudrait donner et au fait encadrer ces jeunes là c'est le moment il faut travailler sur le prochain génération moi je me dis qu'on a du boulot très franchement sur les sur les benjamin sur sur les sur les nouvelles générations je dirais pas que cette génération est parti non du tout on a beaucoup de travail à faire de sensibilisation il faut se rapprocher des utilisateurs donc que ça soit tout type de moto confondue tout type de scooter aujourd'hui on a des gens qui sont responsables même un scooter petit cylindrée et qui sont responsables qui portent leurs casques qui ont qui ont leur leur papier en bonne et due forme et qui donne une belle image du scooteriste ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui même en scooter vous avez des professions derrière vous avez des livreurs souvenez vous à l'époque du co vide on a eu un boom donc des livraisons et son est rapide les recevoir à la maison du mal moi j'étais ravi c'est pas mal parce que ça ça crée des sacrés des emplois mille de rien on participe aussi à l'économie tout à fait l'espace social à l'échec lui qui adore tout ce qui est économie ça c'est pas mal oui en fait moi je rejoins je rejoins dranie sur ce côté là professionnel on voit nos jours que que beaucoup de jeunes gagnent leur vie à travers ce petit scooter qui représente pour eux quand même un capital peut-être le seul capital tout à fait pour pour paul pour gagner leur quotidien d'ailleurs jean coup je les encourage et surtout qu'ils la plupart au jour d'aujourd'hui on les voit sur les routes avec les casques et des gilets fluorescents vu qu'ils travaillent aussi le soir hormis les les restrictions de 22 heures qui est actuellement un peu gênante pour ces professions là mais je peux vous dire que cette 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 catégorie là de deux jeunes certains deux ont développé d'ailleurs des petites sociétés de livraison et qui travaillent un peu ça marche et sur les villes les villes limitrophes ben c'est moi je dirais que c'est c'est bien aussi de donner cette image l'image de cette moto utile cette moto utile et bon au delà de la passion que la moto c'est une passion c'est une sensation c'est une sensation aussi de liberté extraordinaire quand vous prenez votre bécane et que vous allez même si vous sortez pas loin vous sortez du côté type asa ou de bleed out boomer des vous respirez un petit peu même en voiture ça nous fait plaisir alors si on est sur une moto c'est encore mieux déjà en voiture on est on est heureux vous imaginez un petit peu si vous avez cette sensation panoramique et 360 c'est incroyable et aussi vous avez toutes les odeurs de la nature que si vous allez du côté de je sais pas moi de blida ou de type asa à un moment vous sentez les fleurs ont été les ans c'est vrai c'est vrai c'est vrai et ça arrive où vous avez des 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 odeurs de la nature de la nature et cette sensation là il faut la préserver tout en préservant sa santé et et respecter aussi les autres que ce soit les automobilistes les passants on n'est pas seul sur la route on n'est pas seulement des animaux les amis il faut pas oublier oui c'est très très important à pleurer ni mischi donc on parle de cette belle nature vous avez besoin justement d'avoir cet espace extraordinaire et c'est un petit peu votre taxe carbone que vous essayez un petit peu de pays à travers vos actions caritatives que ce soit pour le nettoyage des ports avec lift to ride c'était il ya quelques quelques mois et avec le hog on le fait depuis une dizaine d'années on a commencé en 2014 pour le reboisement et c'est un petit peu cette taxe carbone que vous essayez ça fait partie de votre charte alors pour je parle pour le roc le hog à l'international on a on a des actions des actions caritatives humanitaires qui rentrent un petit peu dans ce n'est pas une charte dans l'engagement l'engagement de tous les clubs de propriétaires de motor les davidson et aujourd'hui en algérie on a commencé très tôt en 2000 en 2014 effectivement avec le reboisement donc lors de la journée donc de du reboisement donc c'était dans la ville a été génial mais pas que on essaie un petit peu dit de diversifier nos actions cette année on l'a pas communiqué mais on le fait tous les ans on fait des dons et on fait des collectes pour aller au fait servir et notre romain à verser donc on l'a fait il ya deux semaines jeudi dernier c'est ça c'était c'était effectivement jeudi dernier on le fait tous les ans c'est au fait vous savez il n'y a pas que payer la taxe carbone qu'est une qu'un orbite à nos léros qui mèrent le coeur et donc du coup quelque part c'est d'accord les motards l'homme et donc du coup cet engagement qu'on a envers la société civile il est hyper important pourquoi il n'y a pas que l'image il n'y a pas que l'image que qu'on veut changer certes c'est un combat au quotidien l'image qu'on voudrait changer du motard c'est un combat au quotidien mais pas que on a un rôle sociétal à jouer que ça soit à alger ou que ça soit dans les dans les autres les autres huilaïa je vous donne pas en fait des exemples sur les actions qu'on a fait dans les autres huilaïa savez quand quand vous sortez d'alger que vous rencontrez des gens qui jouent dehors pieds nus parce que malheureusement ils n'ont pas les moyens de de s'offrir un un soulier vous savez ça ça vous donne à réfléchir tout à fait ça vous donne à réfléchir sur les conditions dans lesquelles vivent et dans les règles dans nos régions dans nos belles régions on essaye un petit peu de de donner l'image du tourisme qu'on qu'on fait à travers les événements notamment la baille cuite mais on essaye aussi d'apporter de la joie à chaque fois qu'on part dans une région janet on a été quatre fois et à chaque fois c'est un plaisir d'aller rencontrer les populations locales vous savez vous pouvez pas savoir quelle est la joie que vous apportez un enfant quand il vous y voit au fait une bécane quand ils vous voient un motard il demande tous à prendre une photo vous n'avez pas besoin de sortir de l'argent de votre page pas du tout pas du tout c'est offrir justement cette joie la joie de pouvoir la joie qu'on offre toucher un mythe j'imagine et bien ce qui est sympa aussi c'est que vous représentez l'algérie à l'international n'estime vous rentrez des états unis c'était génial et on vous a applaudi quand on a su que vous étiez algérien oui dès que j'ai entamé le road trip terry enfin c'était un petit road trip de chicago jusqu'à springfield on était accueillis à springfield par des américains ils ont demandé de quel pays on est venu et tout ça donc quand ils ont appris que nous sommes des algériens j'étais vraiment étonné c'est tellement loin vous êtes venu c'est génial cette venue d'algérie jusqu'ici pour faire la route 66 c'était vraiment magnifique chose qu'ils ne peuvent pas faire eux ils n'ont pas les moyens pour pour certains c'est incroyable donc déjà ils savent pas ils savent même pas où c'est l'algérie il ya certains oui il ya certains les pauvres heureusement que nous niger ben oui heureusement que nous on sait tout ce qui se passe on connaît pratiquement le fonds connaît le monde entier abdel alim jeudi vous avez aussi représenté l'algérie à plusieurs reprises chaque année que Dieu fait donc chaque année en fait on traverse la méditerranée pour pour aller représenter le beau drapeau qui est moi j'adore le drapeau qui est à l'arrière le drapeau algérien ça c'est génial et vous pouvez pas savoir quelle est la fierté que vous avez à dire et à démontrer aux gens que voilà en algérie on n'est pas on n'est pas brun on est blanc oui on a des yeux colorés et on a des on a des harley davidson on a des clubs moto qui sont très civilisés qui conduisent la moto il ya des femmes il ya des femmes qui conduisent ça c'est important et voilà on traverse la méditerranée pour à plusieurs reprises salue au passage jesmy on traverse la méditerranée pour partir à l'anciennement c'était au fait des rassemblements qui était qui était organisé à barcelone c'était au fait des journées harley donc c'est donc c'est un petit peu par la marque et depuis pratiquement six sept ans on fait un peu plus de kilomètres on traverse pratiquement mille mille cent kilomètres pour aller en autriche dans le sud de l'autriche c'est génial vous êtes organisé le plus gros rassemblement européen d'arley david d'accord vous allez partir les garçons je m'adresse au chapitre mounir pourquoi pas j'espère bien il ya plein de bikers au sein d'un tour qui ont fait déjà cette expérience moi personnellement j'ai pas fait j'ai pas assisté à ce rassemblement par contre j'ai fait pratiquement le tour d'europe c'est génial c'est plus que génial avec le drapeau algérien et tout le drapeau algérien à l'époque j'avais pas le gilet il fallait le mériter et voilà j'ai enchaîné pays après pays est ce qu'on vous pose des questions par rapport au drapeau par rapport au pays par rapport à des questions par rapport au pays surtout déjà par rapport à l'organisation je rejoins mon ami c'est l'incident plus tôt et c'est c'est assez frustrant aussi ils connaissent la tunisie ils connaissent le maroc ils connaissent pas l'algérie parce qu'ils n'ont pas l'habitude de venir je parle des pays de l'est et c'est vrai qu'il ya des conventions qu'on signe généralement quand on est une voile et tunisia signe des conventions avec ces pays là on les voit quand on par an exactement c'est c'est des hôtels ils connaissent par rapport aux destinations et là vous êtes là pour représenter justement cette algérie et voilà il y avait pas mal de questions déjà la localisation la langue c'était un peu on communiquait des fois parce qu'ils parlent pas anglais ils parlent pas français et on essayait de se comprendre par la langue des signes exactement la langue universelle voilà et notre ami que les mots me parle de relève est ce que vous essayez un petit peu d'inculquer ça à vos enfants chez les feux est ce qu'on essaye un petit peu d'apprendre à la nouvelle génération la génération proche en parle de relève la relève oui elle existe elle est là elle s'impose par elle même en quelque sorte vous me posez la question déjà que j'ai mon fils aîné qui est déjà motard oh ça c'est magnifique c'est bien d'avoir un papa biker et voilà la oui ça c'est avantage à ça c'est génial ma fille veut mais mais elle est un peu hésitante ah elle est un peu hésitante c'est pas vous non 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 très bien très bien c'est un moment de faire moche ça serait un plaisir d'avoir d'avoir toute la famille sur une moto sur des motos et aller faire des balades des road trip comme ça enfin papa maman et les enfants mais il ya une très très bonne relève qui est en train de prendre prendre de la place d'ailleurs au sein au sein du club je salue aussi les admi ce bar avec ses enfants moi je trouve que c'est génial avec ces deux garçons j'espère que la fille va s'y mettre aussi pourquoi pas madame mais mais j'aime bien un petit peu d'ailleurs il est un petit peu d'incorporé ça au sein de tous les clubs il ya toujours des jeunes qui sont en qui viennent qui et qui et qui commencent à apprendre de la place et à à donner un petit coup de jeûne au club parce que vous savez c'est bien beau de 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 faire du road trip c'est bien beau de se balader mais des fois il faut il faut il faut une équipe de jeunes qui qui booste un petit peu parce que nous qui donne justement cette fraîcheur cette image extraordinaire ça c'est pas mal c'est pas mal c'est vrai que c'est un petit peu la jeunesse c'est la continuité c'est très très important surtout que là vous êtes en train de militer pour un idéal un idéal qui j'espère va se réaliser est ce que vous avez un feedback par rapport aux deux dernières éditions les deux dernières éditions est ce que vous avez un feedback est ce que est ce que ça a marché est ce que ça est ce que les gens viennent vous voir est ce que est ce qu'ils ont ça qu'ils ont enlevé qu'il y ait une deuxième et troisième et quatrième la troisième on nous l'a on nous l'a réclamé pratiquement ça c'est génial on l'a pratiquement réclamé et c'est pour ça qu'on qu'on a un petit peu agrandi l'équipe vous avez intégré un club et ça va ça va encore ça va je me dis que cette année vous aurez plein de surprises mais j'espère on compte sur vous à leur blan était en train de parler de des activités de l'arène tout ce qui a de ce qui va ce qui va ce qui aura comme comme animation il avait parlé du kit sites il avait oublié normalement le gymkana qui sera spécialement aux femmes ça sera destiné aux femmes d'ailleurs j'invite j'invite les femmes à venir avec leur moto exactement à venir avec leur moto faire un petit un petit circuit comme ça et recevoir un très beau cadeau ça c'est pas mal ça va motiver un petit peu ces femmes les amis on arrive à la fin un petit dernier mot chacun oui exactement et voilà merci pour l'invitation avec plaisir merci à vous aussi pour votre engagement social alice merci soraya moi j'aimerais vous remercier remercier la chaîne 3 j'aimerais le travail à travers mon passage passer bonjour à tous à tous mes amis du rog et aussi à tous les motards algériens et remercier aussi lift oride pour leur engagement et nous avoir aussi mis dans le coup pour sa troisième édition d'algériens bike week j'avais un petit cri par rapport à la peinture ah oui ah oui ça 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 sophie et n'y tiens oui oui ça j'ai un port en fait depuis un moment je pense que certaines municipalités à alger n'hésite pas à peindre de la lag de la l'action sur les traits c'est très dangereux surtout quand il pleut on a eu ça lors d'une sortie sur cap du net au retour on a galéré il y avait la pluie donc à bon entendeur s'il vous plaît s'il vous plaît mettez quelque chose de plus sympathique exactement merci merci soraya avec sa armes d'un coup je vous remercie pour l'invitation et je vous souhaite et de moubaraq mais j'invite tout le monde à venir assisté le 6 mai le 6 mai charles à soi et n'ont pas bico chef un plaisir tout le plaisir est pour moi vous voulez pas m'adopter si 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 alors je vous remercie pour l'invitation avec plaisir je dirais ça me donne comme arbitre qu'à belge en l'acier comme aussi à mener il a mettre la tête comme le bike week ça sera du 6 au 11 sa bled ça sera à partir du neuf marc baby comme soyons nombreux et bon courage à tous les motards tous les clubs et spécialement spécialement pour live to ride c'est moi je 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 tiens en te remercie à chaque fois que tu tu abordes des sujets qui sont qui sont hyper importants et donc merci pour l'invitation merci à la chaîne 3 je tiens à faire un petit coucou donc à toute la famille du hog à tous les membres du hog qui soit en algérie que ce qu'ils soient à l'étranger parce qu'il y en a qui sont à l'étranger à toute la famille live to ride un petit clin d'oeil au comité d'organisation notamment abdel ghafour rauuf nabil chérif qui est présent avec moi fouad et hatem sans avoir oublié quelqu'un et riad donc et je vous souhaite à tous ramadan carrément qu'une l'âme un chômage on l'entouma frère on tomoula il a dit à la commune ce n'est ça fait de remettre le moubara qu'on doit l'homme j'envoie nous selon l'ombre d'où à l'âme j'envoie qu'il faut que l'homme j'envoie qu'il faut que j'envoie 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 merci beaucoup les amis voilà les amis on arrive à la fin de notre émission n'oubliez pas notre opération un enfant joué un sourire le jour de l'aide on compte sur vous c'est la fin de notre émission je vous donne rendez vous demain même heure même station à partir de 17h30 sur lg3 pour juste avant le retour au revoir ou sahaf tour koum